et nous voilà pour la mise en place dans la vitrine du décor donc la vitrine que j'ai c'est celle ci une d'étolphe de chez ikea donc vitrine le premier prix des vitrines mais très 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 résistant ça peut être surprenant mais c'est vraiment résistant comme vitrine j'ai fait plusieurs déménagements avec et je n'ai eu aucun souci aucune casse que ce soit en transportant toutes les pièces détachées ou en transportant d'un seul bloc voilà comme ça j'ai eu aucun souci alors ce qui est vraiment dérangeant pour la collection de figurines c'est le système d'aimants quand on ouvre ici une résistance en bas à cause des éléments il ya un aimant en bas tout en bas il ya ici ici je l'ai décollé tac et une fois que l'aimant lâche il ya un gros à coup qui fait trembler tout ce qu'il y a dans la vitrine et ce qui fait trembler aussi les meubles à côté donc ça c'est à mon avis quelque chose à laquelle je peux remédier ça doit pas être si compliqué que ça de trouver un autre système autre que l'aimant pour pouvoir ouvrir la vitrine la refermer sans qu'il y ait d'un coup de ce genre là donc le décor est placé là bas on va retirer les petits gundam on va placer là sur l'étage le plus en hauteur donc je change je change régulièrement ce que je mets sur les vitrines sur les étagères ce qui est dérangeant un petit peu aussi c'est que même une fois fermé cette vitrine n'est pas hermétique voyez il ya de l'espace ici tac il espace ici donc vous avez quand même un peu de poussière dedans moins de poussière quand même que si vous laissez les objets à l'extérieur mais quand même un petit peu où le décor hop on va prendre place vous voyez il est beaucoup plus petit ce décor là il est plus petit que celui d'ici bon ça s'est fait comme ça parce que la pièce de base que j'avais récupéré que j'ai eu que j'avais mis de côté faisait déjà une taille approximativement égale à ça c'est pour ça je ne pouvais pas faire plus grand et la bonne surprise que j'ai eu c'est que là bas là ça rend pas très bien vous voyez tout l'espace perdu autour donc ce que j'ai remarqué c'est que je peux éventuellement la place c'est comme ceci alors là je touche je touche le bord ici je le place comme ça et j'ai pratiquement la moitié la moitié de ma vitrine qui est dans laquelle j'ai mis un décor ce qui peut me laisser la place ici de faire un décor voilà donc en faire un autre encore plus petit peut-être plus allongé afin de mettre deux décors l'une l'un en face de l'autre j'ai déjà vu ça dans des vitrines et ça peut être pas mal plutôt que de laisser de laisser ça au milieu comme ça et finalement ne pas ne pas utiliser l'espace tout autour donc les vitrines c'est super mais j'avais toujours eu qu'une seule parce que même si là maintenant j'aurais j'aurais la place vous m'ont dit fait j'aurais j'aurais la place dans mes plusieurs c'est pas pour le prix que ça serait dérangeant mais si jamais je suis encore amené à à me retrouver dans une place plus petit bah je pourrais peut-être pas mettre toutes les vitrines déjà que j'ai beaucoup de choses à caser là dedans donc pour l'instant je reste avec une seule vitrine et je change régulièrement ce que je mets dedans j'ai ce décor ci j'ai des verres des années pas que des années 80 des verres à moutarde à l'effigie de deux personnages ici ce sont des personnages musclos qui était sur un précédent décor et que j'ai enlevé maintenant donc on va laisser là on va le laisser là non on va le prendre ce décor parce qu'on va placer la figurine donc 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 les figurines les figurines ça l'étagère que j'ai consacré à Saint Seiya je vous présenterai un petit peu je vous parlerai de choses et d'autres une prochaine fois alors la figurine que j'ai choisi pour ce décor qui est bleu bleu donc moi il fait penser à quelque chose finalement d'assez froid je me suis dit que la figurine qui irait bien là dedans elle se trouve dans ces étages là où j'ai mélangé les poséidons et les asgardes donc je ne les ai pas tous il doit me manquer deux asgardes les deux dernières sorties donc le loup et Toll le géant et il doit me manquer deux poséidons Krishna et Poséidon en figurine le dieu donc la figurine que j'aimerais bien mettre en valeur avec ce décor voilà pour commencer comme ça c'est une idée que j'ai eu c'est celle-ci Alberic le chevalier lui c'est vraiment une crapule c'est vraiment pour pas dire un plus hardcore que ça donc hop je le place dessus donc dans l'idée il va pas être placé comme ça donc là je regarde d'abord ce que ça donne au niveau des couleurs donc ça me semble moi ça me plaît ça me plaît ça me plaît donc mais il n'aura pas cette pose et il tiendra pas forcément l'épée hop faut que j'aille chercher la boîte pour les accessoires les différentes mains les différentes têtes et je me retrouve avec la boîte et la figurine pour voir ce qu'on peut en faire de sympa et voilà alors j'ai mis le flash c'est difficile pour moi de savoir ce qui est le plus agréable pour vous quand vous regardez des vidéos mais j'ai pas assez de lumière pour pour me passer du flash je pense donc hop la boîte la voici je pense que si vous collectionnez vous la connaissez déjà donc on va utiliser des petits accessoires sympa on va voir ce qu'il y a dedans évidemment la tête avec casque ou sans casque tac je sors ça tac différentes mains différentes mains des cheveux pour ne pas mettre le casse etc je me mets en mode Mike Tigra si vous ne savez pas qui c'est c'est quelqu'un qui a une grosse collection qui fait des vidéos sur YouTube et qui a eu de très 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 nombreuses vitrines somptueuses avec des décors une très grande collection de Miss Close là maintenant il s'est tourné vers un autre type de collection mais toujours Sensei c'est un grand fan et ces vidéos de présentation de décors et de figurines m'ont donné envie de mieux mettre moi sérieusement ici en tout cas pour les décors alors ce que j'aime bien c'est que sur ce avec ces personnages sur le socle on a des têtes de squelettes on a des têtes de squelettes alors si je me souviens bien on peut éventuellement les réutiliser voilà bah celle-ci par exemple celle-ci je l'ai détachée de là où elle se trouvait et celle-ci je pense pas qu'on puisse on peut pas les retirer donc j'ai une tête que je peux éventuellement utiliser pour le décor un crâne en tout cas en partie je vais le remettre ici on a les épées il tient déjà une épée il tient déjà une épée mais on peut l'enflammer voilà il y a une épée de feu dans l'animé et pas dans le manga puisque le manga avec Asgard ça n'existe pas donc les mains on reprend le personnage on va poser ça plus loin le décor plus loin aussi on verra après on le renvoie tout de suite donc ici qu'est-ce qu'il y a ici à part le clan et des épées en feu et des morceaux d'améthyste qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces morceaux d'améthyste évidemment un décor je vais sortir retirer un maximum de choses que l'on pourrait utiliser je pense pas utiliser les flammes avec les pas en feu non je pense pas les différentes mains différentes têtes sont ici ce personnage là debout pour moi ça n'a pas grand intérêt une tête où il n'aurait pas son casque pourquoi pas c'est-à-dire qu'il ne serait pas en position de combat moi ce que j'avais envie envie d'essayer c'est de l'asseoir voilà un espèce de comment il pourrait tenir comme ça à moitié une jambe comme ça par exemple euh ouais non ça se fait pas je fais ça pas dans la vitrine c'est très compliqué une fois que le décor est dans la vitrine de poser les figurines dessus et de passer du temps les bras tendus parce qu'évidemment c'est pour notre plusieurs fois donc ce que je vais faire c'est que j'essaye de trouver une position qui me plaît là comme ça en dehors de la vitrine et une fois que la position me pleut bien je retire la figurine j'essaie de la changer de position le moins possible je place le décor dans la vitrine et je repose la figurine dessus alors il est descendu d'un cran là qu'est-ce qui nous gêne ? ça ça nous gêne alors est-ce qu'on peut essayer de trouander la partie arrière du personnage de la jupe c'est ça qui repose ouais ça dépasse ça dépend ça dépasse ça dépasse bon j'essaie de trouver une position mieux que ça et je reprends la vidéo juste après voilà et voilà décors mis en place la figurine aussi donc Elberic il est assis il y a le flash là comme vous pouvez vous en rendre compte Elberic est assis j'ai retiré hop la partie arrière de la jupe qui m'embêtait tant pis hein devant il n'y a jamais eu de partie d'un mur devant au niveau de sa jupe sur ce personnage sur cette figurine donc c'est pas gênant un peu relativement facile à mettre en place il tient son épée dans sa main un crâne j'ai placé j'ai placé le morceau d'améthyste sur le décor voilà ils tiennent hop placé entre les dalles même s'il faut appuyer un petit peu c'est pas grave voilà du coup là ici j'ai rien posé hop le morceau d'améthyste debout bien sûr c'est de l'améthyste donc ça pousse pas droit ils sont un peu un peu de biais et ici un morceau d'améthyste qui sort du sol sur lequel j'ai posé le casque tac donc voilà donc c'en est terminé pour ce premier décor on voit bien là avec la lumière le lavis posé sur sur le sol hop voilà ici au début il était marron la peinture marron enfin il était marron c'est un mélange c'est un mélange que j'ai fait et j'ai passé un lavis pour qu'il soit un peu plus clair voilà hop voilà le lavis mais ça lui a éclairci puisque ma base mon baron était déjà très sombre donc pour finir vous vous lancez dans votre premier décor faites quelque chose de simple au niveau de la dalle quelque chose de simple des éléments pourquoi pas au dessus mais c'est même pas obligé vous pouvez juste vous contenter d'un juste d'un pâteau comme ça pour commencer ça sera très bien faites ça juste proprement c'est tout le lavis le lavis c'est même pas si vous avez peur de changer trop la teinte la couleur de votre décor si vous avez peur de faire une erreur déjà vous prenez à côté de vous voilà une chute un morceau de polystyrène vous mettez dessus votre couleur et vous faites des essais tout simplement le lavis c'est même pas quelque chose de primordial ici il n'y en a pas par exemple ici sur ce décor ci il n'y a pas de lavis du tout du tout du tout sur celui ci donc il n'y en avait pas ce qui est plus sombre c'est la peinture grise ensuite c'est du brush de plus en plus clair ici c'est la même chose donc là c'est le premier lavis que j'ai fait il faut reconnaître que ça donne quand même un effet pas mal du tout les brushes très très important et surtout n'ayez pas d'idée fixe je l'ai déjà dit mais d'idée fixe sur le résultat final que vous voulez parce que c'est très compliqué on a déjà en tête un résultat final de créer pour chaque étape le décor parfait pas arriver à ce qu'on a en tête ça arrive qu'avec plusieurs années de pratique donc ne vous prenez pas la tête sur le résultat sur ce que vous avez envie de faire la peinture alors que là je vois un élément qui n'est pas peint alors là c'est terrible je vois quelque chose qui n'est pas peint ici là attendez là sous la jambe là hop je fais la mise au point vous voyez donc là je vais pouvoir faire ça vu que j'ai gardé j'ai gardé le reste de peinture que j'avais fait de mélange donc je vais pouvoir aller avec un un petit un petit courdon aller rectifier ça hop voilà ici là-bas tac vous voyez c'est encore la couleur du polystyrène donc c'est un petit trou que j'ai pas vu mais que je vois là avec le flash bien devant donc ne vous prenez pas la tête la peinture pour la base de la peinture vous pouvez utiliser de la peinture pour les murs ça marche très 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 bien pas besoin d'acheter de la peinture exprès pour pour maquette ou quoi c'est pas nécessaire pas en tout cas si vous voulez un résultat normal bien sûr la peinture pour maquette à mon avis ça tient beaucoup mieux dans le temps évidemment vu qu'elle est fait pour ah ça brille bien ça brille bien ça c'est à cause du vernis ça donne un petit effet comme si la pluie était tombée c'est pas mal c'est très sympa donc voilà je vous fais des photos vous pourrez voir des photos pour voir à peut-être essayer un peu plus les couleurs et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo